Bon les amis, bonjour à tous. Il y a environ 9 mois, on avait analysé les cold wallet des baleines et ça nous avait permis d'analyser tout simplement ce que détenaient ces exchanges au niveau de leur cold wallet. Et aujourd'hui, tout simplement, je propose de vous mettre à jour un petit peu les informations. Est-ce que leur portefeuille ont concrètement changé ? Est-ce qu'ils ont maintenu la répartition qu'ils avaient il y a environ 9 mois ? Ou est-ce que la répartition a légèrement changé ? Des tokens ont disparu de leur wallet ? Aujourd'hui, ils ont plus de stable ou plus de bitcoin. On va tout simplement voir ça dans cette vidéo YouTube. On va également faire un petit point en début de vidéo sur le classement mondial, au niveau du spot et au niveau des produits dérivés. Quelles sont les plateformes qui prennent le haut du podium ? Quelles sont les plateformes qui baissent dans le classement général ? On va faire tout simplement un point de situation, les amis. Si ce type de vidéo vous plaît, évidemment, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Dites-moi tout simplement quelle est votre répartition chez vous ? Est-ce que vous avez plus de stablecoin actuellement, de bitcoin, d'etherom ? Et si vous avez des altcoins, évidemment, quels sont les altcoins que vous holdez ? Ça m'intéresse évidemment, ça permettra de faire un petit comparatif entre le portefeuille d'un particulier et les portefeuilles des plateformes d'échange. À mon avis, il y aura de grosses différences. Vous connaissons, vous détenez énormément d'altcoins, énormément de bitcoin et finalement assez peu de stablecoin. Vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas pour ce qui est des exchanges. Donc, il y a environ un an, on rappelle, le classement était le suivant. Binance numéro 1 sur le spot, Coinbase numéro 2, Kraken numéro 3, Binance US numéro 4, KuCoin numéro 5, Bitstamp numéro 6 et Bitfinex numéro 7. Aujourd'hui, où en est-on ? Voyez au niveau du spot, il y a eu du changement. Binance toujours numéro 1, Coinbase toujours numéro 2, Kraken toujours numéro 3, mais évidemment, disparition de Binance US. Au profit du KuCoin qui prend la quatrième place, Bybit qui également monte bien, qui à l'époque n'était pas dans le top 7. Aujourd'hui, Bybit c'est numéro 5. Okax numéro 6. Vous voyez que finalement, Bitstamp est passé de la 6e place à la 7e place. Voilà pour ce qui est du classement sur le spot. Donc, finalement, pas de gros changements, excepté Binance US qui finalement sort du classement et Bybit et Okax qui monte bien dans le classement. Ça, c'est pour ce qui est du spot. Au niveau des produits dérivés, vous voyez qu'on est environ sur 4 à 5 fois plus de volume sur les plateformes d'échange. Vous voyez, ça c'est volume sur 24 heures. C'est environ 4,5 milliards de volume d'échange sur 24 heures sur Binance. Pour ce qui est des produits dérivés, Binance également numéro 1, mais cette fois-ci avec plus de 20 milliards. 2 dollars de volume d'échange sur 24 heures. Au niveau du classement sur les produits dérivés, Binance toujours numéro 1. Okax, à mon avis, toujours numéro 2. A l'époque, c'est déjà le cas. Bybit numéro 3 qui maintient son classement. Ils étaient 3e ou 4e à l'époque et aujourd'hui, ils sont toujours 3e. Bitget numéro 4, à mon avis, eux, ils sont bien montés dans le classement avec toute la pub qu'ils ont réalisé. Donc effectivement, Bitget aujourd'hui numéro 4 sur les volumes d'échange. KuCoin qui maintient également une place de choix. 5e, c'est honorable. Voilà pour ce qui est du classement sur les produits dérivés. Donc pas de gros changements au niveau du top 5. Et maintenant, je vous propose tout simplement d'analyser les wallets de ces plateformes d'échange. Y a-t-il eu du changement sur Binance ? Tac, Binance à droite et la vidéo à gauche. On va faire un point. Ça, c'était la répartition d'il y a environ 9 mois. Est-ce que cela a changé ? Évidemment, BUSD, ça dégage. On sait que c'est un token qui est amené à disparaître sur Binance. Qu'aujourd'hui, ils ont vidé leur compte de BUSD au profit. Au profit de quoi ? Au profit de l'USDT. Vous voyez, à l'époque, c'était 23%. Aujourd'hui, c'est environ 32% d'USDT. Premier point. Deuxième point, Bitcoin à 21,7%. À l'époque, ils étaient à environ 13% de Bitcoin. Sachant qu'à l'époque, le prix du Bitcoin était à 16 500$. Vous le voyez ici, 16 500$. Et qu'aujourd'hui, le prix du Bitcoin, il est à 26 000. Ça, à prendre en compte dans la balance, si le prix du Bitcoin augmente, évidemment que le pourcentage sur le wallet général augmentera également. Au niveau du BNB, 14%. À l'époque, c'était environ 10%. Là, à mon avis, ils ont augmenté le pourcentage de BNB. Parce que le prix du BNB a baissé depuis 9 mois. Au niveau des Ethereum, 10%. À l'époque, c'était environ 8%. Ils détiennent toujours le même nombre d'Ethereum. Et ensuite, vous voyez qu'ils détiennent un petit peu de TUSD. Au niveau des altcoins, ils détiennent un petit peu de BUSD. Au fur et à mesure, ils les dégagent, à mon avis. Un petit peu de DOG, de SHIB, de MATIC, de LTC et de LINK. Voilà pour ce qui est de Binance. Pour ce qui est de Coinbase et Kraken, vous voyez qu'aujourd'hui, ils mettent de manière publique leurs réserves financières. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Kraken et Coinbase, on n'a pas pu analyser leur wallet. Ce que je propose, tout simplement, c'est de faire un point rapide sur ce qu'ils détiennent. Au global, ils détiennent environ 25% un quart de leur wallet en USDT. Environ 22% de Bitcoin. Environ 16% d'Ethereum. Ça, c'est pour Coinbase. Et au niveau des altcoins, vous voyez, XRP, Solana, Shiba, Litecoin également. Au niveau de Kraken maintenant, que détiennent-ils ? Beaucoup également du SDT. C'est environ, vous voyez, 57% du SDT. Donc là, vraiment, ils sont à fond sur l'USDT. Kraken, ils se protègent de la volatilité du marché crypto. Environ 15% de Bitcoin. Environ 3,5% du SDC. Environ 3% d'Ethereum. Et ensuite, ils ont un petit peu d'altcoins, mais vraiment légèrement. Un petit peu de Solana, un petit peu d'XRP. Voilà pour ce qui est de Kraken. Donc ensuite, dans la vidéo, il y a 9 mois, on avait analysé Bybit. Donc Bybit, on va revenir sur Qcoin juste après. Alors par contre, sur Bybit, je sais qu'actuellement, ils font des mouvements de fond. Donc ça ne sera pas forcément représentatif au niveau du Bitcoin. Puisqu'effectivement, Anover Massive Outflow of Bitcoin from Bybit. Mais Bybit répond, non, non, c'était prévu. Ils sont actuellement en train de faire des mouvements de fond par rapport à des mesures de sécurité. Donc pas d'inquiétude par rapport au Bitcoin. Donc à mon avis, ils détiennent toujours plus ou moins le même nombre de Bitcoin. Puisqu'effectivement, ils ont fait des virements de Bitcoin importants de 5300 Bitcoin ce 28 août. Donc à mon avis, ils ont toujours environ 20% de Bitcoin et environ 40% du SDT. Ça, ça n'a pas changé à mon avis. Au niveau d'Ethereum, ils sont à 10%. À l'époque, ils étaient également à 10%. Et au niveau des altcoins secondaires, un petit peu de Bit, du SDC et de Link. Voilà pour ce qui est de Bybit. Donc pas de gros changements sur Bybit. Si, quand même, un changement notable. Je pense quand même qu'ils ont beaucoup moins du SDC. Vous voyez, ils étaient environ à 17% à l'époque. Clairement diminuait leur allocation du SDC. Mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur énormément de plateformes. À l'époque, Binance, ils détenaient également beaucoup du SDC et du BUSD. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Bybit, c'est pareil. Ils ont diminué leur allocation du SDC. À mon avis, c'est sûrement lié au DPEC qu'on avait eu en mars 2023. DPEC du SDC, ça, à mon avis, refroidit tout le monde. Aujourd'hui, ils préfèrent détenir des stable coins type Tether, USDT, plutôt que du SDC. Et c'est également mon cas, personnellement. Je m'expose beaucoup moins à l'USDC. Voilà pour ce qui est de Bybit. KuCoin, à l'époque, ils étaient sur 30%, 32% du SDT. Aujourd'hui, ils sont à 36%. KCS, donc leur propre token, est à environ 18%. Aujourd'hui, il est à 13%. À mon avis, c'est tout simplement parce qu'il a baissé. Au niveau du Bitcoin, ils étaient à 11%. Aujourd'hui, ils sont à 16%. Là, c'est pareil. C'est parce qu'à mon avis, il a augmenté. Au niveau d'Ethereum, pas de gros changements. Et au niveau de l'USDC, ils étaient environ à 6%. Aujourd'hui, ils sont à 4%. Donc, ils ont diminué de 2% leur exposition à l'USDC au profit, à mon avis, de l'USDT. Ils détiennent un peu de SHIB, de VRA, de TEL, de MATIC, de LINK et de RNDR. À mon avis, ça n'a pas réellement changé. Vous voyez, SHIB, TEL, VRA. Ils avaient un petit peu de QNT, de BNB. Ils en ont un petit peu moins. Pareil au niveau du LINK. Au niveau de l'exchange suivant. OKEX qui était à l'époque plutôt intéressant. Donc, on va voir effectivement s'il y a eu du changement concernant OKEX. OKEX, 48% à l'époque de stablecoin USDT. C'est toujours le cas aujourd'hui. 52%, vous le voyez. À l'époque, ils avaient environ 5% d'USDC. Aujourd'hui, c'est 2,4%. Donc, on remarque la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plateformes d'échange, elles ont réduit leur stock d'USDC par 2 au profit de l'USDT. On peut le constater effectivement quand on analyse leur cold wallet. Au niveau du Bitcoin, c'était à environ 25%. Ils sont aujourd'hui à 28%. C'est normal, le prix du Bitcoin a augmenté. Au niveau de l'Ethereum, ils étaient à 20%. Ils sont aujourd'hui à 16%. Donc, sauf erreur de ma part, ils ont réduit effectivement leur exposition à Ethereum. Donc, aujourd'hui, ils détiennent énormément de stablecoin. Comme toujours, 52% de stablecoin en USDT et 2,4% en USDC. Voilà pour ce qui est de OKEX. Pas de gros changements, pas de changements majeurs sur OKEX. Crypto.com, 50% de Bitcoin. Alors là, par contre, ces gros changements sur Crypto.com qui ont doublé leur réserve de Bitcoin, environ 14% d'Ethereum. C'était déjà le cas à l'époque. Ils ont diminué leur réserve d'USDC de 10%. Quand même, c'est quand même pas négligeable au profit du Bitcoin. Et ensuite, ils ont un petit peu de SHIB, un peu de LINK, de CROW, de QNT. Au niveau des altcoins à l'époque, c'était du ELON, du BUSD, du CROW, du LINK, du QNT également. Voilà pour ce qui est de Crypto.com. Et j'ai bien envie de terminer cette vidéo par UOBI. Tac, ils sont 9e aujourd'hui. Le HT à l'époque, c'était à 33% de leur propre token. Aujourd'hui, ils ont diminué. Enfin, à mon avis, ils n'ont pas diminué. C'est juste leur token qui a baissé. Au niveau du Bitcoin, ils étaient à 13%. Aujourd'hui, ils sont à 21%. Donc, aujourd'hui, on voit qu'ils détiennent des Rapid Bitcoin en HBTC et en BTCT, ainsi qu'en Rapid Ethereum. Donc, UOBI, ils sont all-in. All-in the game sur de leur propre token, sur du Bitcoin, ainsi que sur de l'Ethereum. Donc, finalement, si on devait résumer, on résumerait de la manière suivante. Les plateformes d'échange détiennent énormément de stablecoins. Entre 30 et 40% de leur portefeuille. Au niveau du Bitcoin, c'était à l'époque environ 20%. Aujourd'hui, c'est environ 25%, voire 30% de Bitcoin. Au niveau d'Ethereum, ça n'a pas trop changé. Ils détiennent toujours environ 10% d'Ethereum sur leur wallet. Et au final, l'USDC, c'est là où il y a le plus grand changement. Les exchanges préfèrent aujourd'hui holder de l'USDT plutôt que de l'USDC. Finalement, résumé, résumé de la situation, beaucoup de stablecoins USDT, environ 20% de Bitcoin, environ 10% d'Ethereum. Mais finalement, on le voit, ils sont assez peu exposés sur les altcoins. Les amis, j'espère que cette petite vidéo YouTube vous a plu. C'est tout simplement un point sur les coldwallet des baleines. S'ils font ce type de coldwallet, c'est tout simplement qu'il y a un intérêt. Moi, vous le savez, j'ai à peu près suivi ce qu'ils font sur leur wallet. Donc, beaucoup de stablecoins USDT, un petit peu de Bitcoin, un petit peu d'Ethereum. Moi, au niveau des altcoins, vous le savez, au niveau de ce que je détiens, c'est un petit peu de NIR Protocol, un petit peu de TRX, un petit peu de Litecoin. Et je me suis un petit peu allégé en BNB. Donc voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo YouTube vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, de nous rejoindre sur Telegram pour les analyses et les sondages en temps réel. Et évidemment, sur Discord, pour l'entraide sur le trading et crypto-monnaie. Vous retrouverez également tous mes liens dans la description de la vidéo, ainsi que toutes mes vidéos formation. C'est tout pour moi. A très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.